Je suis un sport en général, la course à pied, mais j'étais étudiant à l'école des boisards et l'amphithéâtre, j'ai eu un malaise, un malaise qui a duré presque une minute. J'ai eu un malaise qui a duré presque une minute. J'ai paniqué, le lendemain j'ai été voir un médecin. J'ai fait un bilan, il s'est avéré que j'avais 3 grammes, je me rappellerai toujours d'Al-Tbib qui m'a donné des analyses à faire. Allez écoutez mon fils, je vais te donner des conseils. Et c'est à vous de voir. Allez, vous pouvez continuer à vivre à ce rythme. A l'époque j'étais étudiant, je mangeais du n'importe quoi, je travaillais le soir tard, je buvais de temps en temps, j'étais un grand fumeur en plus. Je fumais la pipe et la cigarette. Allez, votre corps il n'élimine pas la graisse, alors il faut faire du sport. Allez, là j'ai le temps avec, mais à l'âge de 30 ans vous allez avoir des problèmes cardio-musculaires. Et vous aviez à l'époque ? J'avais à l'époque 23 ans. Et bien sûr, j'ai suivi le bon conseil, mais je ne te dis pas qu'au début j'en ai souffert pour arrêter de fumer. J'ai commencé à trottiner un peu. Pour avoir une bonne hygiène de vie. J'ai engagé les toxines ou les canoines de Kouban. Et c'est comme ça que bon petit à petit j'ai commencé à courir. J'ai commencé à vraiment pratiquer la course à pied à l'âge de presque 28. Je me rappellerai toujours de mon premier semi-marathon. Une fois j'ai vu une annonce sur un journal qu'il y avait un semi-marathon organisé par des Allemands Finet. Je faisais à l'époque des petites sorties. Je faisais même pas 30 kilomètres par semaine. On a tous commencé comme ça je crois. Alors très vite, à l'époque étant donné que je m'arrête, je n'ai pas les consignes pour courir. C'était une aventure pour moi. J'ai lu tout ce livre. Il y avait des Allemands. À l'époque, il y avait beaucoup de touristes à la veule. Il y avait une dizaine de Tunisiens. Il y avait des Allemands et des étrangers en général. Et ça se voyait que c'était des gens déjà Hadrin. Alors la course a démarré. J'ai tapé le groupe au bout du huitième kilomètre. J'avais plus de gens étant donné que je n'étais pas entraîné. Alors j'ai marché et je me suis même perdu. Donc avec mon dossard, je cherchais, je demandais aux gens du côté de Courba. Et ça a été pour moi un défi. Par la suite, j'ai commencé à m'entraîner comme il faut. Comme il faut, c'est-à-dire ? J'ai connu Hamouda. Je m'entraînais. J'habitais les UV4. Je faisais des sorties. On était un groupe. On se levait à 5 heures du matin. On faisait une sortie presque de 10 kilomètres. Et on allait faire de la piscine par la suite. Et on avait un calcaire. Kanyaman allait à des mouvements. Et on faisait des abdominaux en plein air. Donc le premier marathon, c'était le marathon de la Comar. Dans quelle édition ? Je crois que c'était la cinquième édition à l'époque. Et vous avez couru la trentième édition cette année ? J'ai couru la trentième édition. C'était mon premier marathon. Le chrono n'était pas terrible. Je me l'appelle le Comar. Mais bon. Par la suite, on a enchaîné avec des courses. Il y avait une agence française qui organisait tous les ans. Un semi-marathon et un marathon figèrement. Avec Hamouda qui faisait des crinots. Enfin, Hamouda était en super forme. Je crois que c'était le premier marathon. Je crois que c'était le premier marathon. Et on faisait des fractionnés. D'ailleurs, c'est grâce à lui. C'était une question parce qu'avant, pour nous, un marathon, c'était faire un marathon. Et Hamouda, psychologiquement, nous a dit, c'est dans la tête, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à terminer un marathon. Et c'est comme ça que ça a commencé l'aventure des marathons. J'ai enchaîné par la suite mon objet de Beriz. Quels sont les marathons que vous avez fait ? J'ai fait le grand chenem. C'est-à-dire ? Pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est le rêve de tous les marathoniens. J'ai fait New York, bien sûr. Hamouda, Hamouda, Berla, Beriz. Je l'ai fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, le parcours Hamoud-Sherbetme, je connais tous les people. Un à mon préféré sincèrement. Je garde un excellent souvenir de la ligne d'un marathon. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Et puis, je n'arrive pas à un amas. Et à chaque fois, c'est une fierté extraordinaire. Exactement. Parce qu'il coule dans ta tête et je l'ai fait. Donc, après 31 marathons, on a encore cette sensation. Bon, là, il y en avant, un petit peu. C'est le dernier ? Mon problème, c'est les derniers kilomètres avec le problème que j'ai aux genoux, ça devient une souffrance. Bon, je reprends. Tant que j'ai la santé, c'est ce que j'ai gagné d'ailleurs. Et selon vous, qu'est-ce qui manque à la course à pied en Tunisie ? Voilà, c'est la mentalité. Malheureusement, bon, on a fait beaucoup de problèmes. Et notre rêve, c'est qu'on arriverait un jour C'est notre rêve à tous. De réaliser un marathon qui passe par la ville. Parce qu'un marathon, ils sont très heureux. Exactement. Ça, oui. Donc, quand on s'est réunis, ça, on fait des sorties. Vous allez fêter vos 70 ans et vous avez fait la promesse à votre ami ? À venir voir Montpoulin. Voilà. Parce que c'est, notre Montpoulin, Raphir, j'en suis fier de Raphir. Allez, quand j'aurai aimé ses 50 ans, on va refaire New York, parce qu'on garde un excellent souvenir. Merci.